Les salariés de GMS manifestent le 5 septembre 2017 devant le site PSA de Poissy, dans les Yvelines. Christophe SAIDISIPA 5 mois de prison avec surscient été requis jeudi au tribunal correctionnel de Versailles à l'encontre de 9 salariés de PSA, dont 8 délégués CGT, soupçonnés d'avoir séquestré un chef d'équipe à l'usine de Poissy-Yvelines. Au cours d'une audience de 4 heures, le tribunal est revenu sur la matinée du 17 février au cours de laquelle un salarié CGT de l'usine automobile, revenu d'un arrêt maladie après un accident domestique, s'est vu attribuer un poste qui ne convenait pas selon lui à ses restrictions médicales. Plus grand que plus grand que à lire aussi séquestration de dirigeants lors de conflits sociaux des précédents après avoir été soignés à l'infirmerie, il se rend vers 10 heures, avec 8 délégués CGT, dans le bureau de chef d'équipe. Selon ce dernier, les 9 salariés s'étaient « engouffrés » d'un bureau d'une surface de 10 à 12 mètres carrés, l'aune d'entre eux se plaçant devant la porte fermée. Pour la procureure, les syndicalistes s'étaient comportés « en délinquants », le plaignant rapporte alors s'être sentis « oppressés » « emprisonnés » alors qu'One lui parlait « de façon extrêmement agressive et menaçante ». Les délégués avancent qu'ils ont été « invités » par le chef d'équipe à entrer dans bureau, ou, malgré l'exiguïté des lieux, ils ont eu une discussion « calme », sans agressivité, à l'ichoux de laquelle le chef d'équipe, reconnu, ne pas avoir « respecté la réglementation ». Dans ce dossier, vous avez à juger d'un véritable coup de force, a estimé la procureure Fabienne Bonnet. Ce 17 février, les prévenus « ne s'étaient pas » comportés en syndicalistes, mais « en délinquants », a-t-elle déclaré, requérant cinq mois de prison avec sursis pour chacun des prévenus. Entre 350 et 500 personnes devant le tribunal pour dénoncer la « répression syndicale », les envolées d'imagination du parquet ne pourront pas suffire, et le simple fait d'être nombreux ne pourra pas suffire, a répliqué l'avocate des partis civils, me Marie-Laure Dufresne Castet. « Des faits, des éléments démontrés, vous n'avez rien de tout ça ». Le jugement a été mis en délibéré au 20 décembre. Jeudi matin, entre 350 et 500 personnes selon les sources s'étaient rassemblées devant le tribunal en soutien aux salariés et pour dénoncer la « répression syndicale ». Parmi elles figuraient notamment les députés de la France Insoumise Clémentine Autain et Éric Coquerel et les ex-candidats d'extrême-gauche à la présidentielle Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Sous-titrage Société Radio-Canada